Le rôle de l'interprète, du pianiste, de tous les insupprentistes, ce n'est pas simplement d'exécuter comme de simples exécutants très sages, ce qui est écrit. Ça c'est une chose, c'est une étape. Mais non, au contraire, il faut la recréer pour la transmettre aux gens et pour que les gens soient aussi exaltés. Vous savez, la musique classique, elle est absolument décoiffante. C'est une musique extraordinaire. Vous l'écoutez à fond la caisse avec les haut-parleurs, ça fait beaucoup plus d'effet que la drogue ou aller dans la boîte de nuit. Mais non, au contraire, c'est une musique. La musique classique n'est pas une musique d'ascenseur et n'est pas non plus la musique qu'on écoute pour la grande digestion dans les restaurants. Mais au contraire, elle n'a pas besoin ni d'éducation, elle n'est pas élitiste parce qu'au contraire, la musique, c'est un langage d'âme à âme. Vous savez, plus on est spécialiste, plus on a des idées préconçues, plus on sait comment il faut jouer bar, moins on la reçoit d'une façon pure. Le titre de mon livre, c'est « Le son du silence ». Bien sûr, le silence, c'est le commencement même de la musique. C'est de ce silence-là qu'advient la musique. Donc, la qualité du silence est extrêmement importante. C'est l'état avant la musique. C'est un état où on est sans le jugement, sans jugement, sans pensée, où on est en union avec ce qui nous entoure, avec l'œuvre, avec le public, avec la salle. Et lorsqu'on est dans cet état-là, enfin la musique peut advenir. Et la musique qui advient de ce silence-là, la musique dépend beaucoup de la qualité de ce silence. J'ai été gardée par une famille d'accueil, notamment par une femme, que je l'ai appelée « tante ». Effectivement, la première chose qu'elle m'avait dite quand je suis arrivée chez elle, c'était « écoute, je joue du piano ». Et donc, j'ai joué du piano et puis voilà, elle m'a dit « en jouant du piano comme ça, en jouant du piano comme ça, tu vas arriver à rien du tout, je ne sais pas pourquoi tu es même venue, tu vas arriver à rien ». Et c'est marrant parce que lorsqu'elle m'a dit ça, au lieu de me décourager, au lieu de me dire « oh là là, c'est fini pour moi, je vais retourner en Corée », au contraire, ça m'a donné l'envie de lui faire changer d'avis. En tant que pianiste, en tout cas, une des plus grandes hantises de tous les pianistes, c'est de ne pas pouvoir travailler le piano, c'est de déranger les voisins, etc. À fortiori, dans Paris. Parce que, bon, déjà posséder un piano à queue, enfin, le mien, il était vraiment le plus petit possible, mais quand même, pour pouvoir exister avec ce piano dans plein Paris, c'était impossible. Ou alors, il fallait être absolument fortuné. Bon, la seule chose que j'ai pu trouver, c'était un garage en banlieue, avec le loyer que je pouvais aborder. Donc, ben voilà, pour moi, il n'y avait que ça. Enfin, je ne voyais que cet espace où je pouvais poser mon piano et exister avec lui en paix, en toute tranquillité, sans déranger ni personne. Seulement, je ne savais pas que j'allais cohabiter avec les rats et les cafards. Mais bon, ça, même si on m'aurait dit ça, je pense que j'aurais dit oui, quoi, parce que c'était absolument urgent pour moi. Quand je fais la musique, ce n'est pas pour jouer bien du piano ou pour bien interpréter une œuvre. Bien sûr, c'est important. Mais le côté spirituel, c'est primordial, c'est absolument essentiel, parce que la musique, par l'essence même de la musique, lorsque vous écoutez la musique, vous êtes déjà dans un état de réception. Certains ferment les yeux. Déjà, vous ne dites rien pendant une heure, pendant le temps de concert. Vous êtes dans un état déjà de méditation, presque. Et puis surtout, la musique parle à l'inconscient directement. C'est une communication d'âme à âme. C'est un langage extrêmement puissant. C'est pour quoi la responsabilité de chaque interprète est extrêmement lourde, parce que la musique n'est pas futile. Au contraire, ça touche notre essence. Donc voilà, la spiritualité, c'est extrêmement important pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501